Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Coliseum. On a en face de nous un Osa 188 Tofuking, un Kra 196 Skills Atomique et un Eka 187 Frédéric Sen. Alors moi j'ai un SRAM 148, un Kra 175 et moi 188, donc ça va être très très chaud. On va passer en tactique et on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Ils disent déjà Go Suicide parce que c'est vrai vu les niveaux, ça va être chaud j'ai envie de dire. Par contre je vais remettre le son du jeu. Voilà. Et on va y aller. Alors, Odora, il rajoute juste un PA. On va essayer quand même. C'est vrai qu'en plus d'avoir les niveaux au dessus de nous, ils ont un Osa qui va vachement les aider je pense. Donc je pense pas que ça va être très chaud à mon avis comme combat, je pense pas qu'on va gagner. Mais bon, on peut pas dire qu'on va essayer. En plus c'est le premier combat que je refais depuis le hack. Donc je suis toujours pas super stuff, donc on va bien voir. Je regarde. En plus 5 PM, ça fait bizarre parce que je m'étais habitué à mes 6 PM. Un truc qui se décale encore, décale-toi. Bon, tant mieux, il m'a pas feuille de taupe sur moi. Euh, moi je vais. Je vais déjà commencer à placer quelques bombes. Ah ouais, j'ai plus rien de PO en fait. Oh là là, ça fait bizarre. 4-2 PA, ben non en fait. Avant j'en avais 6. Donc ouais, il y a de ça de chance. Bon, j'ai je pense. L'Osaki, euh, qui comment, qui booste vachement bien sa team. Les caisses se retrouvent en 12-6. Le Kras aussi. Pouh, c'est assez chaud comme combat. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Bon, ils ont le potentiel de nous massacrer, mais c'est vrai que leur vitalité est pas terrible. Et leur Sasa est assez à chier, donc euh. J'ai peur qu'il fasse un... Une perception, voilà. Il le fait directement. Donc là, l'invisibilité est déjà perdue. Ouh là là. Oh putain. Ça fait mal le bluff. Putain, si j'avais eu un PM en plus, ça aurait été vachement mieux, mais bon. On va tester, hein. Bon, si, quand même, il a une belle Sasa, 31. Enfin, pas une belle Sasa, mais ils ont quand même des esquives, quoi. Enfin, en fait, dans Jérindy, ils ont des esquives de merde. Léka a juste du tacle. Oh là là. Marteau, reine. Bon, bah, ça va pas durer très longtemps. À mon avis, euh... On risque de se faire littéralement défoncer. Moi, je vais essayer de rester tranquillement, ici, derrière. Ouais, j'arrive court à faire des CC, même sans le tutu, c'est bien. Bon, je tape beaucoup moins qu'avant, mais bon. Il n'y a pas énormément de résistance, en plus, il a 8%. J'ai fait que 306. Bah, voilà, en plus, c'est qu'il soigne plus que ce que je lui ai en enlevé, donc... Bon, bah, on est mort, hein, les gars. Je suis désolé. Ça vous montre encore une fois le déséquilibre du colisome. Il y a des gros soucis avec ça, je pense. Aïe, aïe, aïe. Le bluff qui risque de faire mal. Il avance. Encore. Qu'est-ce qu'il est au cac ? Des couteaux à champi. Il doit avoir le même stuff que moi. Le crack a pris très, très cher. Bon, bah, on est mort, hein. Putain, comment on se fait défoncer. Je crois que le crack, il va... Bon, il risque de le finir. Martauren. Par contre, il est... Ouais, non, j'ai rien dit. J'allais dire, il est con d'avoir été au cac, mais il y a les cac qui étaient là, donc... Ben... Ça, c'est fait. Voilà. En plus, l'école a recommencé. Bon, au niveau classe, on va dire, ça va. C'est la même classe que l'année passée, en fait. Je réfléchis. Je vais taper l'ossard. On va la laisser s'approcher. Faudrait pas qu'il tume à bon, ce serait un peu con. De toute façon, il peut pas la fouetter, parce que ça a été retiré depuis un bon moment. Mais, euh... Faudrait pas que l'Ekai avance et me tape. Putain, il tape fort quand même avec ses corbeaux. Que fait l'Ekai ? Roulette. Bon, il a roulette niveau 1. C'est pas terrible. Je pense qu'un Ekai roulette, c'est quand même un sort assez... assez utile. Ah, putain, il tape son main. On me fait chier. Bon, bah, on va tenter de buter l'ossard tranquillement, en courant comme un barbare, autour de la map. Parce que mode de rien, c'est vital, il a déjà vachement défendu, je trouve. Tant que je reste caché du KRA, ouais, non, mais 6 PM, ça va être chaud. Logiquement, dans la Diego, s'il sait m'avoir, là, quand même. Je tente, hein, qu'il ne tente rien à rien, voilà. Il est à me passer mieux de sa vie. Le KRA va pas savoir me toucher. Quoique s'il va, là, je pense qu'il va pouvoir... Oh non, pas un bout, tout. Il faut s'il sait pas m'avoir. Moi, qu'il fasse 10 placements de fées, là. Je pense pas qu'il peut le faire. Il a déjà fait, je pense. Plus ou tout, qu'il m'enlève 2 PA, super. Pourquoi il a perdu de la vie, lui ? J'en sais rien du tout. Putain. Contre coup, 1300. Je vais aller au CAC. Je vais faire attirance. Aimentation, pardon. Ouais, je vais aller au CAC. Je vais taper dessus. Bon, je suis désolé de vous proposer un combat aussi pourri, mais c'est pas de ma faute. Moi aussi, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, je vais essayer d'instaurer une heure pour les vidéos que je posterai toujours. Donc, en tout cas, le mercredi, samedi et dimanche, à partir de demain, donc de dimanche, les vidéos, ce sera à 16h, en tout cas. Putain, il renvoie quand même pas mal avec son presse pic de merde. Bon, l'Eka va me défoncer la gueule, je pense. Je vais pas tenir très longtemps. En plus, il est beau, ça y est, ça y est. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc, je disais, les vues ont pas mal baissé. En plus, en même temps, c'est l'école. Mais je pense que 16h, c'est une bonne heure, parce que voilà, il y a pas mal des gens, ils finissent dans les alentours de 3-4h. Comme ça, quand vous rentrez de l'école, vous pouvez voir votre vidéo. Mais par contre, ça, c'est le mercredi, donc tout le monde finit logiquement à midi. Donc ça, à 3-4h, je verrais bien. Logiquement, je vais mettre 4h, je pense que c'est une bonne heure pour mettre mes vidéos. Et voilà, 2cc à bluff, 3cc. Allez, putain, ça fait mal un Eka R. On va bien voir, je testerai. Au pire, mettez-moi dans les commentaires à quelle heure, le mercredi, samedi, dimanche, vous aimeriez bien voir apparaître les vidéos. Parce que maintenant que je suis partenaire, en fait, je peux programmer mes vidéos et choisir à quelle heure elles vont sortir. Donc, à vous de me dire... Enfin, mettez-moi dans les commentaires quel combat... Enfin, qu'est-ce que je dis ? Mes vidéos de Dofus, en tout cas, à quelle heure vous voudriez bien qu'elles sortent ? Comme ça, je les mets en programmé. Je tourne tout le samedi et le dimanche. Comme ça, le mercredi, elle sortira toute seule. Comme je suis à l'internat, vous savez bien maintenant, je ne sais pas filmer de Dofus. Je suis en train de tester des choses pour essayer de la voir, mais bon, ça va être chaud quand même. Donc, on verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous !